on se retrouve pour la deuxième partie de notre album on va faire des structures de pages en prenant du cardstock blanc alors j'ai pris du cardstock texturé donc vous allez prendre votre massico on va faire plusieurs parties alors je vais enlever mes lames de plioir donc on va prendre une première page alors on va faire trois morceaux différents donc un premier qui va mesurer 14 et demi de large 14,5 par 29,3 c'est précis 29,3 et sur ce morceau nous allons faire deux plis un pli à 7,2 et un pli à 21,8 vous pouvez marquer les plis et nous allons garder ce morceau de côté on va prendre un autre morceau qui va mesurer alors 14,5 par 27 de long alors on va le recouper à 14,5 par 27 et on va faire deux plis un pli à 13,5 et un pli à 14,5 marquer les plis et sur ces morceaux on fera une jolie découpe avec les dyes de bordure donc on va le garder de côté et ensuite on a besoin d'un autre morceau donc là on va prendre une deuxième feuille on va couper à 14,5 encore jusqu'à 15,5 et on va faire un pli à 1 cm du bord donc vous laissez votre feuille comme ça et à 1 cm on fera un pli et de ce côté nous allons réaliser une bordure décorative alors dans les dyes on va choisir j'ai mis le lot de dyes donc dans ces dyes on en a alors j'ai pris cette collection là que vous avez en solde en ce moment donc là ce qui est sympa dans leurs dyes ajouré comme ça c'est que vous pouvez faire un jour au milieu de votre page même au milieu sur un bord c'est intéressant ça donc là nous avons besoin d'une bordure décorative alors qu'est ce qu'on va prendre elles sont toutes belles en fait oh là 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 donc on pourrait utiliser par exemple c'est bien collé si on utilise cette déco comme ça arrondie on peut aussi la laisser pleine ici mais on peut utiliser la découpe comme ça arrondie sinon on a aussi la découpe vague alors je vais peut-être mettre plutôt la vague ici donc cette partie là elle va être dans ce sens et elle va s'ouvrir comme ça sur notre album donc ce serait joli d'avoir la découpe ici alors hop là on va prendre la vague alors vous placez votre dyes le plus proche de la du papier en fait on va déjà j'allais dire coller celui ci avec du masking tape et ensuite on va venir plaquer notre motif notre découpe de motif contre on va tout maintenir avec du masking tape vous alignez par rapport au haut du papier pour être droit alors un petit peu de scotch de masquage pour maintenir tout ça ensemble alors là ça devrait pas bouger c'est pas mal comme ça on en remet un petit bout quand même là bas par sécurité alors si vous voulez faire une découpe avec des coeurs vous pouvez encore ajouter la bordure de fleurs qui va ici ou là ou entre les deux là c'est vraiment c'est mignon moi j'adore vous n'avez pas trop flashé sur ces collections et pourtant moi je les ai trouvées superbes et bien maintenant il va falloir passer dans la machine dans ce sens donc vous laissez votre pli ici toujours dans ce sens pour ne pas abîmer la machine donc la taille ça passe puisque le papier fait moins de 15 et là on va faire la découpe on va faire un aller retour et on va regarder ce que ça donne aux surprises waouh 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 ah oui j'adore c'est super joli comment vous vous avez fait pour ne pas craquer sur ces ensembles de chez gemini là c'est vraiment super joli regardez moi ça comme c'est mignon avec le papier à motif dessous allez on va faire un test par exemple du rose pâle waouh j'adore 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 le gris foncé oh qu'est ce que ça ressort le or c'est vraiment top alors là j'adore alors comment dire on va en profiter tant qu'on a cette série de dies on va faire plusieurs découpes alors ici donc c'est une partie qui va se refermer haut et bas comme ça alors ça ce serait rigolé rigolo d'avoir une petite petite découpe comme ça ce serait mignon aussi un jour et on peut mettre des coeurs juste pour dire qu'on aime les roses ou alors on se fait un petit un petit arrondi comme ça dans ce sens et dans l'autre sens on le met pareil on aurait pu faire superposer ça nous aurait fait deux découpes arrondi comme ça waouh c'est joli aussi comme ça ou alors une dans un sens une dans l'autre oh oui c'est joli hein rien que ça attendez on a aussi des bordures tout au droite avec les coeurs et une arrondie qui suit cette découpe là voilà et là on peut faire est-ce que est-ce que est-ce que alors je réfléchis en même temps que je vois cette collection de dies là on pourrait mettre les petits coeurs comme ça à l'endroit à l'endroit ici alors ça va enlever cette partie là mais ça va faire une découpe arrondi ouais ça serait joli aussi hein ça serait joli bon alors ça on verra plus tard hein on va attaquer celle-ci donc là on a on va avoir en fait ça va être collé au fond de notre de notre album et on va avoir une page comme ça qui sera bas donc là on va faire on va mettre ça bien droit pour le bas on va faire une petite découpe de bordure et puis pour le haut on va aussi faire une petite découpe de bordure tout est mignon je sais pas quoi utiliser c'est trop joli allez j'opte ici oups j'ai la batterie qui a coupé donc j'ai repris tous les morceaux donc on en était sur ce morceau ici avec notre petit pli là donc j'ai fait une bordure coeur en bas de chaque partie des deux parties donc alors pour continuer le montage de l'album on va reprendre la couverture notre couverture ici et on va garnir la partie gauche donc tac 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 cette jolie page magnifique qui sera sur le dessus on va déjà mettre à l'arrière un morceau de double face alors avant de le coller il va falloir mettre du ruban pour fermer notre album donc j'ai pris la dentelle shabby rose vieux rose et du coup je vais coller ici à mi-hauteur un morceau alors je vais prendre du double face rouge extra fort je mets le 15 mm donc je vais déjà coller un morceau sur ma couverture ici alors laissez un deux petits millimètres là ensuite je vais coller un bout de dentelle alors je sais pas si vous avez remarqué mais il y a un motif sur le bas ça fait un peu comme ça un bord découpé plus arrondi que le haut et je vais remettre par dessus encore un double face rouge bien costaud pour assurer le tout sur le côté droit alors je vais raccourcir mon ruban donc j'ai besoin d'environ 27-28 cm pour fermer mon album je le coupe en biseaux au bout et là je vais mettre un morceau de l'autre côté alors ici on va pas le coller là on va le coller sur ce rebord ici donc je mets déjà un morceau de double face costaud comme tout à l'heure à mi-hauteur pareil hein vous venez pas contre le pli vous laissez 2-3 mm et là je vais coller ma dentelle vous la recoupez pareil à peu près 27-28 cm de long on va essayer d'être en face au milieu en fait et là je vais remettre encore un double face rouge de 15 mm pour plus que ça bouge bien sûr ici on aura du papier à motif qui cachera notre scotch notre double face et comme ça on viendra nouer ici sur le côté droit donc pour notre intérieur revenons à l'intérieur le côté gauche donc ici on peut coller notre premier morceau celui où on a la découpe on va laisser sur la gauche un demi centimètre à peine vous voyez ça ne dépasse pas là au niveau du pli donc on est bon là on va coller déjà ce morceau alors vous pouvez enlever une partie du double face ici à la protection je vais juste la décaler protéger un petit peu le reste et je vais me placer au bord alors regardez la hauteur vérifier vous avez comme pour la tranche quelques millimètres en haut et en bas et là comme ça on est bon ici donc j'ai hésité à faire une découpe là avec la bordure donc finalement je vais le coller comme ça à plat je vais venir au bord de mon pli ici au bord du pli et là ça passe juste là on va coller tout le fond tout l'arrière ici donc là double face un petit bout au milieu Je vais le mettre.. un petit bout au milieu j'ai le petit peu qu'il est un petit peu vraiment j'ai le petit peu j'ai eu le petit peu Vous pouvez le refermer comme ça, on voit mieux ce qui se passe et on vient contre le pli et on colle tout ça. Ensuite, nous avons notre papier découpé avec notre pli d'un centimètre. Là, à l'arrière, on va mettre du double face également. Donc là, le blanc c'est du 9 mm donc pour les plis d'un centimètre c'est parfait. Et lui, on va coller ce pli sur le haut, donc on vient au bord de notre pli et on colle le pli d'un centimètre. Et ça nous fait comme ça un petit dépliant avec des emplacements pour les photos. Reste ces deux parties. Je pense que je vais utiliser une perforatrice concave pour faire les coins. Et là, ça me plaît bien. Donc avant de décorer tout ça, pour que cet ensemble tienne bien refermé, il va falloir placer un aimant. Donc je vais le mettre sur le bas, par ici, vers le milieu. Prenez un aimant d'un millimètre d'épaisseur. Alors moi, j'ai tout un tas de bazar qui se collent sur mes aimants. Donc ici, avec du double face costaud, le rouge par exemple. Il faut juste un petit carré. Donc vous placez votre premier aimant. On va le mettre sur le milieu et on va laisser un petit centimètre ici du bord. Vous refermez. Et là, on va mettre le deuxième aimant par dessus. Là, normalement, c'est bon. Et ça ferme tout l'ensemble. Avant de passer à la décoration de cette partie-là, on va ici préparer une petite partie qui va venir refermer l'album ici ensemble. Donc on va prendre un morceau de cartonnette blanche ou autrement. Un petit peu de cartonnette comme ça. Le morceau va mesurer 14,8 de haut par 11 de large. Et on va faire un pli à 1,5 ici et 4,5. Donc 14,8 de haut, je répète, par 11 de large. Un pli à 1,5 du bord. Et un pli à 4,5. Vous remarquez bien vos plis. On va prendre un deuxième petit morceau pour venir renforcer cette partie-là. Donc lui va mesurer 3,2 par 14,8. Alors toujours la même hauteur et 3,2. Je l'avais déjà coupé. Donc celui-ci, on va le garder. Il va venir à l'intérieur ici. Alors on vérifie avec les plis si ce n'est pas trop juste. Il faut que ça puisse fermer. Donc en fait 3,2 c'est un peu trop large. 3 cm, je vais recouper à 3. 3 cm par 14,8. Et là, ça va passer. Voilà, là c'est bon. Alors on va le coller ici à l'intérieur. Alors je vais rectifier ma petite dimension. Donc 3 par 14,8 pour cette cartonnette. ou la coller à l'intérieur sur le pli du milieu. Vérifiez bien que vos plis puissent se fermer correctement. Et ici, à l'arrière de ce pli là, on va mettre un morceau de double face. Il va falloir ensuite faire une perforation. Donc ça nous donne ceci. Vous avez votre pli d'un centimètre avec le double face. Ici, le pli de 3,5 qui à l'intérieur est renforcé. Et notre devant. Donc sur le devant ici, à mi-hauteur et à 1,5 cm du bord. Alors je vais prendre la croque en aile, la grosse perforation. Donc à 1,5 cm du bord. Ici, 1,5 cm. Et à mi-hauteur, donc ça nous donne 7,4 cm de haut. On peut utiliser le massicot avec les graduations ici pour repères. Et là, on va venir faire un trou. Et il va falloir également faire une perforation ici. Donc en face, ici, vous vous placez au même niveau. Et là, vous faites un petit repère. Et à 1,5 cm, on va venir faire une perforation. Et on va venir maintenant coller notre partie ici. Et là, on est en face. On doit être en face ici pour faire notre fermoir. Donc là, on a notre pli qui est là. Et nous, on va venir à 1,5 cm à peu près du bord du pli. Coller notre petit pli d'un centimètre. Alors, je vais débarrasser un petit peu le plancher. Coller. Faisons de la place. Et là, on va coller ce morceau. Donc, on a notre pli. Vous le voyez ici. Vous laissez un petit demi-centimètre à peine. 3 mm. Et on va coller. Oui, ça fait un demi-centimètre à peu près. Essayez d'être aligné. Je suis parti. Vous vérifiez l'alignement ici. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Hop là. Celui-ci qui ne devait pas être très droit dessous. Voilà pour cette partie. Alors, cette cartonnette, bien sûr, elle sera recouverte de papier à motif. Donc, on va réaliser un petit système ici de fermoir. Donc, pour ça, il va falloir une perforatrice ronde. On va utiliser... Alors, j'hésite. Il nous reste de la couverture. On va peut-être en utiliser. Donc, vous allez prendre une perfor ronde environ 2 cm. Et vous allez découper deux cercles de papier à motif. Alors, on aurait pu le faire avec les papiers du bloc. Mais comme on n'a pas encore de chute, je n'ai pas envie d'entamer une feuille comme ça au hasard. On va plutôt les garder pour l'album. On va utiliser ça. Et ensuite, on va dans de la cartonnette. Pareil, un petit peu plus épaisse. Celle que vous avez derrière les blocs de carton gris, par exemple. On va découper encore deux cercles. Voilà pour ça. Et l'idée, ça va être de coller notre... Alors, coller... Je réfléchis. Coller, coller, coller... On peut les coller ensemble, mais juste sur le milieu. Alors, on va mettre un petit peu de colle. Un petit peu de colle comme ça. On fait pareil pour les deux. Du coup, ça tient bien avec la cartonnette. On a un peu de tenue. Oups. Là, vous pouvez ancrer les bords. Vous pouvez mettre un peu de cire, comme vous voulez. Allez, j'utilise l'encre rose. Vous savez, c'est un support d'éponge. Vous dégraffez, dé-scratchez l'éponge ici. Et vous pouvez utiliser différentes couleurs d'encre avec. Alors, voilà pour ça. Et ensuite, il va falloir faire un trou au milieu. On va essayer de trouver le milieu. Toujours avec la grosse perforation. On va essayer de trouver le milieu. À vue d'oeil, comme ça. C'est pas toujours évident, mais ça me semble pas trop mal. Alors, vous allez me dire, il ne faut pas trop mal. Il faut que ce soit parfait. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Là. On fait une perfor. Alors, ici, il va falloir recouvrir de papier à motif. Parce qu'on va venir agrafer avec justement notre gros œillet. papier, on va venir passer à travers tout ça. Et faire notre système de fermoir. Donc, il va falloir choisir du papier à motif. Alors, ça fait bizarre parce qu'on aurait pu utiliser des chutes. Mais, comme on le disait tout à l'heure, on n'en a pas. Donc, il va vraiment falloir attaquer le bloc. Alors, là, tous les papiers sont beaux. Ça va être, j'allais dire, ça va être difficile de les couper. Alors, à l'arrière, on a des fleurs. Alors, vous en gardez une page de chaque avec des fleurs comme ça pour votre couverture d'album. Donc, une page avec des feuilles roses. Une page avec des roses. Alors, ça, c'est la même. Une page comme ça avec du doré pour la couverture. Parce que je ne sais pas ce qu'on va utiliser. Et une page avec des roses comme ça. Gardez pour la couverture. Une comme ça. Une comme ça. Ou la feuille d'or. Et puis, déjà, c'est pas mal. Vous gardez ça de côté. Après, vous les avez plusieurs fois. Donc, on va pouvoir les utiliser. Alors, on a ce rose pâle aussi. Qui est tout joli. Donc, on va mettre par ici. Je ne sais pas. Tout est beau, tout est beau, tout est beau. Tout est beau. Un peu de grille là. On va essayer de contraster un petit peu les feuilles. Ah là, on a de l'or. On va mettre de l'or ici. Ouais, c'est joli. Alors, on va découper un morceau. à peine plus petit que notre, que notre, j'allais dire, page. Donc, on va couper à 6 de large. Et du coup, pour les hauteurs, on prendra toujours pareil. 14,5. Allez, on va se le marquer. 6 par 14,5. 14,5, ce sera la hauteur à chaque fois là. de tout ce qu'on va décorer sur ces couvertures intérieures. Allez, c'est parti. Donc, on va déjà couper à 14,5. Et un morceau à 6. Ça, c'est pour ici. L'intérieur, on le fera autrement, donc on verra après. Pour le côté, hop là. Pour ce côté-là. Donc, on avait 4,5. Donc, on va couper à 4. De mémoire, c'était 4,5. Donc, même pas. 3,8. On va couper à 3,8. Si vous voulez mettre la même couleur. On va mettre la même couleur, d'ailleurs. 3,8. C'est pour cette partie-là. On va les poser comme ça. Pour l'intérieur, ici. Alors, l'extérieur et l'intérieur-là, on a besoin de 3 cm. Donc, je vais encore utiliser un morceau comme ça. 3. Pour l'intérieur. Celui-ci va aller ici. Et ici, pour l'extérieur, on va découper un autre morceau. Ben là, je vais prendre dans les planches. Donc, je vais prendre un morceau. Alors, on va recouper à 14,5. Et je vais couper un morceau de 3 pour l'extérieur, ici. 3 par 14,5. Et ici, pour recouvrir la couverture de l'album, je vais utiliser peut-être le gris. Ouais, ce serait pas mal le gris. Donc, on va couper à... Alors, ici, on va couper à 3,2 à peu près. 3,2, 3,3. 3,3. Du coup, on peut aussi faire l'intérieur. Mais en fait, le papier est tellement joli qu'on va le laisser comme ça, celui-ci. Là, ce sera pour l'extérieur, ici. Alors, attendez, j'enlève le massicot parce que vous ne voyez rien du tout. Allez, je reprends. Donc, le morceau, ici, le dernier qu'on vient de couper, on va le coller ici. Ensuite, sur le dessus, ici, on a dit qu'on allait coller un morceau doré. A l'intérieur, sur le renfort, un petit bout doré. Sur le dessus, un or. Et sur le côté, ici, un planche. Comme de l'autre côté, en fait. Alors, on va mettre un petit peu d'encre. Alors, soit vous ancrez ici, le tour, soit vous mettez de la wax rose. Ça peut aussi le faire. On va faire l'extérieur et l'intérieur. À l'intérieur, ça ne va pas se voir. On va, j'allais dire, ancrer ces bords. Non. Alors, on va faire un petit côté vieilli. Alors, pour l'intérieur, on va coller ça, comme ça, tel quel. Alors là, on va le faire à la colle. On va déjà coller cette partie-là. Mais pour l'extérieur, on va utiliser le distresseur, le petit outil pour user le papier. Vous l'avez en blanc dans la boutique de chez Crafteur Compagnon. Donc là, on use pour un effet chaby. Je ne vais pas l'ancrer. Je vais laisser le blanc user et je vais le coller comme ça. Là, sur l'extérieur. Celui-ci également. Donc, vous utilisez les petites encoches pour user le papier. Et on va le coller ici. Vous centrez et vous collez. Là, on va refaire la perforation pour savoir où est notre trou. Parce qu'on avait un point de repère. OK. De l'autre côté, ici. Donc, on va user le papier aussi. Donc... Là c'est là... Vous enlevez la protection du double face et vous collez. Sur le devant ici, on va user celui-ci et venir le coller dessus. C'est parti. Et on va ici, pareil, refaire la perforation. Donc ici, il nous restait un bout de papier avec des planches. On va pouvoir le découper pour le mettre à l'intérieur. Alors, on va découper 3 à 8. On va l'user et on va le garder pour le coller après ici. On va poser d'abord notre système de fermeture. Donc pour ça, on a nos rondelles, comme ceci, qui vont venir se poser dessus. Avec un gros œillet dans les tons roses. Il y a plusieurs teintes dans la boîte. On peut prendre quelque chose d'un peu plus contrasté ou pas. Oui, je vais mettre quelque chose d'un peu plus vif. Donc normalement, ça passe, vous voyez, dans la perforation et ça va passer ici. Et on va tout resserrer ensemble avec la pince. Mais avant, on va avoir besoin, sur un côté, de mettre un fil. Du coup, notre coton blanc pour pouvoir venir fermer notre album. Alors, regardez, peut-être que le pastel plus clair, ça va mieux avec le motif. Oui, c'est plus doux. Ça, ça sortit mieux. Je vais prendre celle-ci. Et donc, pour fermer, on va utiliser du coton qu'on va glisser dessous. Alors, je vais faire deux tours comme ça, sous l'œillet. Et là, on va fermer avec la pince. Alors, tenez l'ensemble. Et vous venez... Alors, est-ce que, par contre, j'étais sur... Je crois que c'est celui-ci. Pour les gros œillets. Voilà. Impeccable. Vous voyez, ça fait très propre. Et ça va nous permettre d'avoir du fil pour venir faire le tour ici et fermer notre... Hop là. On va laisser le petit fil qui dépasse, comme ça. Ça fait joli. Un peu de fil. Vous faites un aller-retour, comme ça, et puis vous coupez. Alors, je vais ranger un petit peu la colle pour pas que ça sèche. Donc, on va prendre un deuxième œillet. Vous pouvez prendre la même couleur ou un dégradé. C'est pas important, comme vous voulez. Et là, on va poser l'œillet tout seul. Là, on ne met pas de ficelle. Vous voyez, c'est bon. Donc, l'idée, c'est de faire passer le fil autour de notre cartonnette, comme ça. Ou du papier à motif qu'on n'a pas collé entièrement. On peut faire un 8, comme ça. Ce qui serait mieux, c'est de passer dessous la cartonnette. Ça fait plus joli. Enfin, vous avez compris le principe. On va passer sous la cartonnette. C'est plus joli. Alors, on ne va pas trop serrer, puisqu'on a un espace libre entre milieu, comme ça. Voilà. L'idée, c'est comme ça. On va voir autre chose à l'intérieur. Donc, il nous reste à faire une petite partie qui va venir ici, sur le devant, justement. Donc là, on va choisir un papier. Je trouve ce petit motif baroque rose très joli. Donc, on va bien sûr le recouper parce qu'il est un petit peu grand. Il va falloir le couper à la taille de notre espace, en fait, ici. Donc, déjà, pour la hauteur, on va le couper à 14. Alors, attendez. Tac, tac, tac. 14,8. Vous prenez un papier à motif. Vous le recoupez à 14,8. Donc, on n'enlève pas grand-chose, en fait. Pour la hauteur, voilà. Donc, ça, c'est bon. Et pour la largeur, par contre, là, de là à là, il faut qu'on enlève encore, pareil, 3. On va enlever 4 mm, donc à 14,4. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Donc, on va ancrer les bords. Il y a des fleurs sur l'arrière. Sinon, on peut le mettre aussi dans ce sens, avec le bouquet de fleurs. Ouf, ça ferait original, hein. C'est pas souvent qu'on utilise des motifs comme ça, de fleurs, toutes seules. Voilà. Oui, tiens, c'est une bonne idée. On va faire ça. Et quand on ouvrira, on aura cette jolie couleur. Oui, on va faire ça. Donc là, on va faire une pochette. On va mettre du double face en haut, sur le bord et en bas. Alors, le rouge, c'est... Je vais mettre du rouge, mais du 6 mm pour que la pochette soit plus grande, en fait. Le scotch est plus petit, la pochette sera plus grande. Donc là, au bord, jusqu'à votre pli. Alors, je le fais en même temps que vous. Donc, ça demande des petits ajustements, des petites réflexions en même temps que je vous fais le tuto. Comme ça, vous voyez comment je fonctionne. Voilà. Et là, on va venir coller notre feuille. Donc là, on va se placer au bord. Il ne faut pas rater son coup. Voilà. Et là, en même temps, on a une pochette ici. Donc, on maintient bien. On colle bien tout ça. Et là, on aura de quoi mettre des tags, par exemple. Et on pourra refermer. Voilà, ça aura de la tenue. Comme ça. Ça me plaît bien. Donc ici, maintenant qu'on a posé notre oeillet, on va pouvoir coller ce morceau. Ça va cacher la perforation ici. Et ensuite, on choisira un papier pour la déco de fond ici. Qu'on ne va pas coller de suite parce que je ne sais pas ce que je vais mettre à l'intérieur encore. Au plat. Sur le morceau de droite. Afin de cacher la perforation de l'oeillet. On va coller ce joli papier à motif. Là, on va le laisser comme ça. Parce que ma foi, la couverture est très jolie. Et ici, en fait, ce qu'on aurait pu faire ici, c'est une pochette encore. En découpant du papier à motif, on pourrait s'arrêter par là. Un peu comme on a fait ici, au début. Et puis, faire une pochette. Mais il va y avoir des pages dessus. Donc, je préfère ne pas utiliser ce système. Mais c'est une idée en fait. C'est une idée. Ça c'est joli. On pourrait en garder une pour la page aussi de couverture. Comme je ne sais pas encore comment elle va être décorée. Voyez, c'est doux comme ça. Alors, on va découper un fond. On ne va pas le coller forcément. Parce que si je dois mettre un système avec un aimant, il faudra le mettre en dessous. Donc, on va juste découper la taille du papier qu'on a besoin. Donc, 14,8. Comme tout à l'heure. Pour la hauteur. 14,8. On vérifie. Impeccable. Et en largeur. Je vais reprendre les plis. On va découper. Alors, on va découper. On va faire une bordure fantaisie ici. Puisqu'on a dessous du papier à motif. Et bien, on va découper une petite bordure. Comme ça. On va mettre du masking tape à l'arrière. On va centrer. Alors, il va falloir que ça tienne. En fait, c'est la même largeur que le papier. Donc, ça déjà, c'est bien. On pourrait même l'avancer un petit peu plus. D'un demi centimètre. Et là, on va le découper dans la machine. Je ne fais qu'un passage. Waouh. Franchement, j'allais dire, ça m'émerveille. Je trouve ces découpes trop jolies. Regardez. On va coller ça. Et on va avoir cette jolie découpe. La fantaisie ici. C'est super. On va recouper un petit peu sur la gauche. Je vais enlever 2 millimètres. Oh là là. C'est très joli. Vous ajustez. Vous recoupez 2 ou 3 millimètres. De l'autre côté. Regardez comme c'est joli. Et ça, ce sera collé ici en fond. On mettra un aimant. Donc pour l'instant, on ne fait rien. On encre. C'est vraiment tip top. Je suis sous le charme. Je suis sous le charme. C'est très très joli. Je ne veux pas dire que je suis fière de moi. Mais on peut le dire. Je suis contente de moi. Oui, oui. Écoutez, il faut se faire plaisir. Hop. Regardez comme c'est superbe cette découpe. Oh là 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 là. Ce sera la surprise à l'intérieur. Waouh. Ici, on va pouvoir aussi mettre un papier à motif avec cette jolie découpe. Super. Bon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Bon, on a bien travaillé les filles quand même. C'est pas mal pour aujourd'hui. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour préparer les structures de pages de cette partie-là. A plus.